hey 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 salut j'espère que tu vas bien moi grâce à dieu aujourd'hui je vais encore bien dans cette vidéo tu sais de quoi je vais parler je vais parler d'un sujet qui nous intéresse plus ou moins bah oui ça nous intéresse je vais parler avec toi de la monnaie 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 il faut savoir que moi je viens d'une famille chrétienne donc ça tu es déjà au courant de ça et dans ma famille merci seigneur parce que j'ai des parents qui s'attendent qu'à dieu pas à leurs finances ils s'attendent vraiment qu'à dieu en ce moment actuellement je suis sans emploi mon mari travaille mais avec les revenus que mon mari touche actuellement financièrement pour vivre pour payer toutes les charges qu'il y a à faire c'est chaud je vous dis c'est chaud mais quand je vous dis que dieu multiplie l'argent et je remercie mes parents de m'avoir appris à ne pas dépendre de l'argent et à ne pas vouer à l'argent l'amour il y a un verset qui dit ça de ne pas être amoureux de l'argent il faut que je retrouve le verset qui dit ça et je le mettrai en bas comme d'habitude quand je vous dis ça c'est que c'est la vérité c'est grâce à mes parents et du coup c'est grâce à jésus franchement je vous dis je suis une personne qui n'est pas attachée à l'argent ce qui fait c'est que je regarde les finances je suis à la recherche de boulot je suis pas là à glander hein bon je regarde les finances et je me dis mais ah ça va être chaud ça va être vraiment compliqué donc je cherche du travail parce que bon je suis en bonne santé j'ai les compétences et je sais ce que je veux faire donc je cherche mon travail dans ce que je sais que je veux faire il y a deux versets par rapport aux finances que je répète et re répète et re répète Jésus a dit dans sa parole le juste ne m'en dira jamais de son pas il a aussi dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent alors pourquoi moi je vais venir m'inquiéter pour l'argent tant que je fais pas des je suis pas tu vois je suis pas en mode j'ai pas d'argent mais j'achète des trucs méga chers je suis pas en mode j'ai pas d'argent mais je vis au delà de de mes financements je fais très attention tout ça pour dire qu'on dit que je multiplie l'argent c'est qu'en fait tu vois que grâce à dieu je vois que les charges passent et quand tu calcules en fait tu dis bon il va pas me rester grand chose pour la fin du mois après les charges mais en fait tu te rends compte que en fait à la fin du mois selon les prévisions que tu avais fait allez je dis au hasard selon les prévisions que tu avais fait il va te rester après toutes les charges 100 euros et quand tu regardes ton compte donc maintenant on est dans la réalité avec les prévisions qui ont été faites exactement comme tu tu avais prédit comme tu avais comme ça fait les prévisions le budget tu vois qu'en fait il te reste pas 100 euros il te reste 300 euros et en fait il me reste de l'argent et tu sais très bien que c'est pas les finances c'est que c'est Dieu qui a agi parce que c'est des choses que je vis actuellement faut pas qu'on s'inquiète de l'argent franchement les gars on a besoin d'argent pour vivre sur terre ça c'est sûr mais Dieu a aussi dit dans sa parole en fait que de ne pas s'inquiéter de ce que nous allons boire de ce que nous allons manger de comment on sera vert comment on sera vêtu parce que là en fait l'éternel va soutenir tes besoins tout simplement donc si tu vis des moments difficiles financiers en fait cette cour vidéo te témoigner en fait ce que je vis et comment je vois la main de Dieu qui agit j'avais juste envie de partager cette petite vidéo avec ce petit témoignage en espérant que que vous ayez que ça vous aura fait de bien que vous aurez compris aussi ce que je veux dire et surtout n'oubliez pas de vous abonner bref on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo que je te bénisse bénisse tes projets professionnels et personnels et puis à plus abonnez-vous pour une nouvelle vidéo